J'ai reçu un truc, ah si c'est bon, et là je lance la musique. Ouais. Et c'est tout bon. Bonjour tout le monde. Bienvenue pour cette neuvième ou dixième interview, je ne sais plus, je suis un peu perdue aujourd'hui. Ça doit être l'effet reine, je suis un peu chamboulée, je suis ravie d'accueillir Eleonore, Nicolas ou Arias, Marie-Antoinette, je ne sais pas. On va la laisser se présenter à nous. Bienvenue pour cette série de vidéos adressées à nos ados, pour leur dire en fait de kiffer leur différence et qu'ils ne se mettent pas trop la pression sur l'orientation, mais que les choses vont se dessiner toutes seules. Donc, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci de m'avoir invitée Delphine, c'est super important ce que tu fais. Wow. Alors, dis-moi. Voilà. On commence direct et puis on va voir un petit peu après pourquoi tu as cette tenue. Quel élève étais-tu? J'étais une élève complètement stressée et anxieuse. Pour te donner un exemple quand même, à chaque fois que j'avais un cil, tu vois, tu sais, quand on a un cil et qu'on nous dit de faire un vœu, moi, je faisais le vœu de ne pas redoubler. Quand il faut faire un vœu, quand on souffle les bougies de son gâteau, moi aussi, je faisais le vœu, là encore, de ne pas redoubler. Enfin, j'étais franchement stressée. C'était le truc le pire qui pouvait m'arriver dans la vie, c'était peut-être de redoubler. Et en fait, je n'ai jamais même pas à moitié redoublé ni rien. Mais c'était ma peur, une grande anxiété de ça. Et voilà, toujours peur de ne pas assez bien faire. Avec des bulletins où de toute façon, pendant, on a combien d'années d'école? Ben, 18 ans, on m'a écrit « Peut mieux faire ». Sauf que j'ai quelque chose à te dire. « Peut mieux faire », d'accord. Est-ce que quelqu'un aurait pu me montrer comment mieux faire? Ouais, ok, tu as du potentiel, mais tu ne l'utilises pas. D'accord, mais visiblement, c'est parce que je ne sais pas l'utiliser. Et un autre truc auquel j'ai repensé, je suis désolée, tu me dis si je pars dans tous les sens, mais j'ai réalisé aujourd'hui, j'ai des moments de flots incroyables. J'en ai de plus en plus, c'est-à-dire que j'écris, j'écris un autre truc, que j'avais une idée pour un texte, ensuite j'avais une idée pour un sketch, ensuite j'avais une autre idée pour un groupe de femmes que je veux monter et tout. Et c'était un grand moment de flot et je me suis dit, mais voilà, ça, on m'a interdit de penser comme ça à l'école. On ne m'a pas interdit de penser comme ça, mais on m'a dit « pense autrement ». « Pense petit A, petit B, petit C ». Je pense qu'il n'y a rien de pire qu'on puisse faire à quelqu'un, à qui que ce soit et à l'école, à des petits, d'essayer de leur faire penser autrement que comme ils pensent. Non, ce qu'il faut, c'est les amener à là où on veut les amener, mais à partir de là où ils sont. Donc, je me suis battue pendant des années, rien qu'avec la manière dont je pensais. C'est fini, c'est fini. Oui, c'est hyper intéressant. Alors du coup, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Alors, je suis une reine. Je sais que ça paraît bizarre comme réponse, mais en fait, ça commence à être mon job principal. Au départ, je suis guide conférencière, guide touristique. Ça veut dire que j'emmène les gens dans les musées, à Versailles notamment. Je suis habillée normalement en Eleonore et je fais découvrir les œuvres d'art, l'histoire des monuments. Mais j'ai fait ma thèse, une petite thèse, mon mémoire de fin d'études pour devenir guide sur Marie-Antoinette et j'ai eu cette idée de devenir Marie-Antoinette, d'incarner la reine et de proposer aux gens de prendre le thé avec la reine. L'idée, c'est vraiment de rendre l'histoire vivante, ludique, marrante, sucrée, parce qu'on prend le thé, on mange des macarons en même temps et d'apprendre plein de trucs en même temps. Et vraiment, la dernière fois, je donnais mes cartes de visite dans un hôtel et j'ai dit, voilà, c'est mon job, je suis une reine. En fait, c'est un peu mon job tous les jours, quasiment. Je suis habillée en reine et je prends le thé avec des gens. Donc, c'est mon job et j'avais, tu vois, on n'aurait pas pu, je n'aurais pas pu l'imaginer. Je n'ai jamais imaginé faire ce travail. Oui, c'est ça que je voulais te demander. Est-ce que, jeune, au moment où on te demande un peu ton orientation, tu te dis que peut-être un jour tu seras la reine ? Non, alors vraiment, mais même pas dans mes rêves les plus fous. Là, ça, ce n'est pas une idée que j'ai eue quand j'étais petite. J'ai voulu faire, pendant des années, j'ai voulu faire architecte d'intérieur. Ça n'a rien à voir avec la reine. Et en fait, si. Alors, si tu ne me suis pas, surtout tu me le dis. OK, vas-y. Mais j'ai réalisé il y a quelque temps, là maintenant, en fait, je gagne beaucoup mieux ma vie grâce à la reine, notamment, et à mes visites guidées. Et j'ai fait appel à quelqu'un pour améliorer mon appartement. Donc, j'ai fait appel à une architecte d'intérieur. Et j'ai réalisé, j'ai un peu perdu le fil de ma pensée, mais j'ai réalisé qu'en fait, si j'avais voulu être architecte d'intérieur, c'est parce que j'avais besoin de m'occuper de ma propre architecture intérieure à moi, à l'intérieur. Et que maintenant que ça commence à être beaucoup plus solide, je suis prête à améliorer l'extérieur de moi. Donc, mon appartement. Mais il y avait déjà plein de choses à l'intérieur que je devais résoudre. C'est un peu une tuyauterie qui n'était pas bien alignée. Il y avait plein de choses qui coinçaient. Il y a plein de choses que je ne comprenais pas de moi. Et maintenant que tout est beaucoup plus clair, c'est de mieux en mieux, c'est de plus en plus fluide. Et je suis prête à améliorer l'extérieur. Mais je pense que les métiers qu'on veut faire, en tout cas pour moi, sont des moyens de se réparer. D'accord. C'est intéressant. Et puis, tu fais autre chose aussi ? Tu ne fais pas du stand-up ? Et alors, récemment, depuis l'année dernière, j'ai commencé à faire du stand-up aussi. Donc, je monte sur scène. Et voilà, c'est officiel. Je veux faire rire les gens sur scène. Ok, ok, excellent. Alors, tu vas nous raconter les grandes étapes. Comment tu passes de cette anxiété du redoublement et du peu mieux faire à tout ça, à ce que tu vis maintenant ? Quelles ont été les grandes étapes ? Alors, tu m'avais précisé les questions que tu me demanderais avant. Donc, j'ai réfléchi et je me suis dit, mais moi, je n'ai pas de grandes étapes. Je n'ai pas, ah, là, il s'est passé ça, là, il s'est passé ça. Là, pour moi, c'est une étape qui s'est faite, par contre, qui continue à se faire, qui dure des années. C'est de récupérer mon territoire intérieur. Par exemple, au début, je te disais, j'ai réalisé qu'on a essayé de me faire penser autrement. Eh bien, j'ai enfin récupéré, j'ai réalisé que ma méthode de penser, la façon dont je travaille, pour moi, est la bonne. Mais il m'a fallu des années. Moi, j'ai besoin de lire quelque chose, peut-être 15 fois, de prendre des notes, de regarder, de le relire, d'en parler. Il y a d'autres gens, ils vont lire. Et hop, ça va marcher pour eux comme ça. Moi, ce n'est pas ça. Moi, j'ai besoin d'un chemin qui est différent. Et au lieu, j'ai passé ma vie à me dire, ah, ben moi, il est long de mon chemin. Ah, moi, je ne pense pas comme tout le monde. Non. Moi, ma façon de penser, elle est comme ça. Et je vais travailler avec. Donc, maintenant, je mets tout en place. Je vais à la bibliothèque. J'ai besoin d'une immense table. Je sais que je vais avoir des notes partout et des pages de couleurs différentes, des stylos de couleurs différentes. Je kiffe. Je m'éclame. Je suis dans des espèces de… Pour moi, c'est le paradis. Et enfin, penser… Voilà. Donc, pour moi, c'est une grande étape qui se fait petit à petit. C'est de récupérer son territoire intérieur. Et une autre manière que j'ai de l'exemplifier, de l'expliquer, on prend une douche tous les matins ou tous les soirs. Mais il faut faire pareil avec son mental. Tous les jours, on rencontre des tas de gens. On voit de la publicité. On nous parle. Et on est… Enfin, le soir, moi, je suis une éponge. J'ai pris plein de trucs. Des bonnes choses, des mauvaises choses, des trucs bizarres, des trucs que je n'étais même pas au courant. Et tous les matins, maintenant, j'écris. Il y a… Je ne sais plus quel est le nom de la dame qui a écrit ce fameux livre sur la créativité. Mais elle dit de faire ces morning pages, d'écrire ces pages. C'est du… Moi, j'appelle ça du caca de cerveau. Il faut l'écrire. Et si on n'a pas cette hygiène mentale où on déverse les trucs qu'on a pris pendant la journée, eh bien, pour moi, je n'ai jamais accès à moi-même. À ce moment-là, je reste à la surface de moi. Et si je reste à la surface de moi, je ne saurais jamais ce que j'ai envie de faire, où j'ai envie d'aller, quel job j'ai envie de faire, avec qui j'ai envie de traîner, etc. Et pour moi, c'est juste ça. C'est toujours de revenir à soi, revenir à soi. Et quand on est… Enfin, moi, on me l'aurait dit à 13 ans. Je n'avais aucune idée à 13 ans qu'il fallait faire ça. Je tenais un demi-journal intime. Oui, j'ai embrassé machin à la boum. Non, non, non. Ce n'est pas de ça dont je parle. C'est écrire tout ce qui me passe par la tête. Vraiment du… Lâcher du caca de cerveau, quoi. Et voilà. Ou alors, soit… C'est une manière de faire. Il y a la psychanalyse, il y a la psychologie, il y a la psychologue, il y a tout. Mais peut-être comme manière très simple, c'est d'être chez soi. On écrit. Enfin, moi, je le fais, mais dès que je n'écris pas pendant trois jours parce que je suis occupée, etc., je sens que… Où j'en suis ? Je suis qui ? Je vais où ? Peut-être que je suis une hypersensible et j'en ai plus besoin que d'autres, mais je crois que quand même, je ne suis pas toute seule. Donc, de faire de la place un peu pour toujours être un peu plus près de soi parce que c'est vrai qu'il y a toutes ces couches, toutes ces choses-là. Oui, c'est un beau message. Tu peux nous dire un peu quand même les études que tu as faites ? Qu'est-ce qui t'a amené là ? J'ai fait des études d'art. D'accord. J'ai fait les beaux-arts à Dublin. Ensuite, j'ai fait de l'anthropologie car je suis passionnée par l'être humain et après, je me suis mise à faire déjà des spectacles, des one-woman shows et d'organiser des spectacles pour des centres sociaux, pour des enfants. Et à un moment, je me suis dit « Hum, je ferais bien guide conférentiel. » Donc, c'est venu, guide conférencière, c'était il y a cinq ans que je me suis vraiment formée. Et donc, voilà. Maintenant, j'ai ces trois choses-là, si on veut. Est-ce qu'on a pu te décourager sur la route, te dire « mais n'importe quoi ? » Oui. Oui ? Quand j'ai dit, en fait, guide conférencière, j'ai eu l'idée quand j'avais 20 ans. Ok. Et j'ai dit à quelqu'un « Oh, moi, je ferais bien un guide. » Et une personne que j'aimais beaucoup, que j'aime toujours beaucoup, m'a dit « Mais Léonore, tu ne veux pas faire guide, enfin ? » Et donc, je n'ai pas fait guide. Et c'est revenu dix ans plus tard. Et ma vie a complètement changé depuis que je fais guide. Je suis faite pour être guide. Je sais faire de l'animation. J'adore la culture. J'adore partager. Je suis faite pour ce job. J'adore ça. Et j'ai compris qu'en fait, j'avais, en ne faisant pas guide il y a 20 ans, et bien finalement, j'avais accepté l'histoire que quelqu'un d'autre se racontait sur moi. Et ça, la plupart du temps, c'est nos parents. Nos parents se racontent une histoire sur nous. Et elle peut être très bonne. juste, c'est leur histoire qui se racontent sur nous. Et la mienne n'était pas la même que cette personne. Mais j'ai écouté plus. C'est horrible. J'ai plus écouté cette personne. La voix de cette personne était en haut-parleur à l'intérieur de moi. Et ma propre petite voix, elle était là. Ah ouais, non, elle doit avoir raison. Et donc, on ne m'a pas découragée en vraiment, en me disant, il a suffit d'une phrase. D'une petite phrase. Ça, c'est important de le dire aussi. Que des fois, oui, les gens ne vont pas forcément croire au projet de nos jeunes. Mais voilà, vous continuez d'y croire. C'est important de donner plus de valeur à cette petite voix intérieure qui a envie de s'amuser dans la vie que d'écouter celui qui ne croit pas à vos rêves, en fait. Et c'est très subtil parce que parfois, les autres ont des rêves très grands pour nous aussi. Oui. Ce sont les autres. Oui. Mais même, il y a quelques années, pour faire mes études de guide, je suis devenue réceptionniste. Et je voyais bien dans les yeux de gens qui m'aiment énormément. Mais qu'est-ce qu'elle fout, Eleonore, avec tous ses talents-là ? Elle peut être artiste et tout. Elle fait de la photo. Elle est réceptionniste. Ouais, n'empêche que moi, j'avais besoin, une période de faire un truc de base où je n'avais pas à penser pendant que je faisais des études. J'écrivais un bouquin. Ouais, ben... Si on pouvait juste laisser les gens faire leur chemin et se rendre compte de l'impact d'un mot. OK. Est-ce que quand tu étais petite, enfin jeune, on va dire, enfance, adolescence, est-ce qu'il y avait des choses qui étaient faciles pour toi, des indices peut-être qu'on pourrait retrouver à ce moment-là de cette femme que tu incarnes parfaitement dans ta stabilité maintenant ? Alors, il y en a eu un, mais je n'y pense souvent, mais en fait, je l'avais oublié. C'est qu'un jour, j'étais au McDo. J'avais 11 ans et j'ai dit, bonjour, je voudrais un hamburger, mais je ne veux pas de fromage, je ne veux pas de ketchup, je veux juste le pain avec juste la viande. Et ce monsieur a dit, toi, tu sais ce que tu veux dans la vie. Ah ! Mais en fait, après, j'ai un peu écouté plus les autres que moi pendant malheureusement trop longtemps, mais il y a des fois où je savais très bien ce que je voulais. Qu'est-ce qui fait que je me suis perdue ? Parce que j'ai plus écouté les autres que moi-même. Et du coup, je sais où il faut aller. Est-ce qu'il y avait, tu étais un peu un clown ? Parce que quand même, pour faire maintenant du Walman Show, monter sur scène, avoir tout ce déguisement de Marc-Antoinette, est-ce qu'il y avait ça ? Est-ce que tu aimais déjà transmettre ? Est-ce que tu étais déjà fan d'histoire ? Il y avait un truc qui était facile pour toi dans cet ordre-là ? J'avais envie de te dire, j'étais un peu clown. En tout cas, j'ai une photo que je garde de moi où j'étais toute petite. Je ne sais pas quel âge j'ai, j'ai ma culotte sur la tête et je suis en train de chanter avec une barre d'aspirateur ou un truc. J'adore cette photo, elle me fait mourir de rien. Et je me dis, ça, c'est moi. Ça, il ne faut pas que j'oublie, c'est moi. j'ai aimé faire le clown mais je ne sais pas si je n'étais pas spécialement la drôle de la famille. Clairement, je suis le mouton noir. Clairement, je suis l'artiste. Ça, c'est clair. J'ai toujours été différente. Je pense différemment. Je fais des trucs différemment. J'ai des idées saugrenues et j'en ai 20 000 à la minute. Et ça, voilà, ça, c'est... J'y peux rien. C'est comme ça. Donc, oui, au niveau artistique, en tout cas, au niveau, elle pensait différemment. D'accord. Et ta passion pour l'histoire et tout ça, l'anthropologie ? Pas du tout. J'ai eu une propre histoire en première que j'avais adorée. Mais franchement, sinon, non. Mais c'est plus l'envie de rendre ça justement accessible qui fait que maintenant, je suis rentrée dedans et plus je trouve quelque chose, plus j'apprends, plus j'apprends et plus j'ai envie de comprendre. Mais au départ, c'est vraiment pas l'histoire. On ne me l'a pas vendue de manière... C'était sec, gris, poussiéreux et je ne pouvais pas m'identifier. c'est plus les ratés qui font que maintenant, j'ai envie de résoudre le problème en disant non, ce n'est pas comme ça qu'on apprend l'histoire aux gens. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait des visibilités en montrant juste une pierre. Non, on fait des liens. C'est une expérience. Par contre, je ne sais pas d'où ça me vient, mais de toute façon, depuis 2009, je fais des spectacles et ce sont des expériences. Je veux que les gens y soient, mais que ce soit un spectacle ou une visite guidée, c'est un moment où tu oublies le temps, tu oublies toi, tu oublies si tu as éteint ton frigidaire ou pas. Tu es là où tu es. magnifique. Ok, pour finir, qu'est-ce que tu dirais à ta, toi, ado, qui était très angoissée, qu'est-ce qu'elle aurait eu besoin d'entendre dans ces moments où l'angoisse montait fortement en elle ? Ça paraît bateau, mais de se faire confiance à elle, à elle, même si ça a l'air d'être n'importe quoi, même si les idées qu'elle a, elles sont saugrenues, on a l'impression qu'on ne peut pas gagner d'argent avec, j'en sais rien, même tout, tout contre vents et marées, suivre les petites idées qu'elle a. Et que, tu vois, construire un crayon, construire une cabane avec quelque chose de bizarre et de le faire parce que chaque petite idée fait qu'elle en aura une plus grande. Et hop, et je pense que c'est pas mal de laisser de la place aux idées saugrenues. Oui. On en a besoin. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Merci beaucoup. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose qui t'apparaîtrait là dans le flot des idées ? Je rajouterais à la petite de 13 ans que j'étais et peut-être tous les enfants de 13 ans que vous êtes si vous écoutez cette vidéo que les idées que l'on a, que les idées... Il y a Liz Gilbert qui a écrit Big Magic qui explique que les idées qu'on a, c'est comme des êtres vivants, les idées, et elles nous ont choisis nous parce qu'elles pensent qu'on est la meilleure personne pour la réaliser. C'est magnifique. Moi, ça m'a changé la façon dont je vois les idées venir à moi, notamment d'être Marie-Antoinette, par exemple. Mais j'ajoute qu'elles sont là pour nous soigner. Il ne faut pas les prendre à la légère. Quand elles sont toutes petites, on ne sait pas à quoi ça ressemble. On sketchouille un petit truc dans un carnet. Ce n'est pas grave, on ne sait pas. Mais plus tard, on va comprendre pourquoi elle était là. Et je pense que c'est pour nous aider, pour nous réparer, pour nous faire avancer. Ce n'est pas seulement parce qu'on est la meilleure personne parce qu'en plus, de la réaliser, ça va nous aider énormément sur notre chemin. Donc, il faut vraiment contre vents et marées, garder vos idées. Oui. Et amusez-vous avec. Plus tu kiffes, plus ça marche. Voilà. Et vive le chemin. Ça ne s'arrête pas à une décision à un moment T. C'est vas-y. Lâche tout. Et que si jamais on se perd, c'est pour mieux se retrouver. Exactement. Merci infiniment, Léonard. Merci, Delphine. Je regarde vite fait s'il y avait quelque chose. On a Anne-Sophie avec nous, très touchée par ses partages. Julia Cameron, que tu cherchais tout à l'heure. Moi aussi, j'ai fait des pages du matin. Punaise, ça fait écho de ouf, cette interview. Ah, intéressant, le intérieur pour moi qui est voulu être décoratrice d'intérieur au collège. Je me connecte et j'arrive là-dessus. Ah, les petits messages. Parce qu'en fait, tu vois, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'à la base, c'est pour les ados. Mais en vérité, toutes ces petites interviews, elles ont voyagé, elles ont été vues par pas mal de personnes. Et il y a des retours aussi sur leur propre résonance pour leur enfant intérieur leur ado intérieur. Donc, en fait, c'est pour tout le monde. Donc, merci pour ces beaux messages et merci d'avoir été là avec nous. Et Léonore et la Reine, te remercie. Au plaisir et belle route à toi. Bon kiff.